Musique Oh là là, des gros pneus, des gars qui boivent de la bière, des belles filles, si ça ressemble pas à de la compétition automobile, ça, je ne m'y connais pas. On va jouer aujourd'hui à World, en fait je ne m'y connais pas du tout, Marcus et ta nouvelle voiture rouge, elle va vite, je ne sais pas Pierre, je ne l'ai pas encore eu ma nouvelle 106, elle me sera livrée prochainement, je me suis racheté une 106. Et vous allez voir qu'il y a des 206 dans ce jeu, c'est un jeu de rallye, World Rally Championship. Je ne suis vraiment pas fan de jeux de rallye moi, donc je risque de m'ennuyer fortement, alors que ça a l'air un peu speed comme ça au début, c'est quand même un bon jeu, je le dis tout de suite, je risque de râler pas mal et de faire ma mauvaise tête de mule, mais ça n'est que mon avis à moi, parce que les jeux de rallye c'est un bon en général. Celui-là a l'air plutôt bien, de l'avis de toute la rédac de Game One, je suis le seul qui fait un peu de résistance et qui s'ennuie légèrement, mais il faut reconnaître qu'il est bien foutu, qu'il est beau, avec de jolis graphismes, et une superbe intro que je n'avais pas vue, donc je fais comme vous, tiens j'en profite. Ouh ça va vite, c'est vrai que ça va très vite le jeu, vous allez voir dans le cœur du jeu lui-même, c'est impressionnant, c'est quand même très très rapide, et on s'y croirait. Je n'ai jamais conduit autre chose qu'une 106, mais je pense que voilà, ça va à peu près aussi vite que ça, c'est des petits bolides de rallye, et les routes sont assez ressemblantes. J'ai envie de laisser l'intro jusqu'au bout pour voir, j'aime bien, tiens je vais faire le spectateur, aujourd'hui je vais faire comme vous, ça me fatigera moins en plus, c'est très bien. C'est des nouveaux level 1, tout ça va moi j'en fais. Je fais plus de level 1, je m'entraîne plus normalement, histoire d'être meilleur, mais là je ne me suis pas vraiment entraîné en fait, ça me gonfle un peu trop les rallies, je n'avais pas le courage. Eh, ils s'en passent des trucs dans les rallies, hein. Voilà, ils ont retourné les voitures, on va peut-être pas regarder jusqu'au bout, aussi un peu. On a fait Paris-Dakar Rally, souvenez-vous, sur PlayStation 2. Alors je vous dis tout de suite, c'est nettement meilleur que Paris-Dakar Rally. Déjà il y a un mode de joueur, il n'y en avait pas dans Paris-Dakar Rally, et puis les sensations sont quand même vachement mieux que Paris-Dakar Rally sur PlayStation 2. Donc voilà, a priori je recommanderais plutôt celui-là quand même, bien que l'intro dure 4 jours, allez ! Un peu de courage Marcus, j'ai l'impression d'aller à l'école aujourd'hui, c'est horrible. Allez, World Rally Championship, on va faire un rallye simple, on ne va pas se compliquer la vie. Vous avez vu qu'il y avait un mode de joueur, j'aurais pu jouer avec des amis. J'ai la Suède, le Portugal, l'Espagne, c'est les seuls circuits ouverts. Regardez, il y en a plein d'autres après. Argentine, Chypre, Grèce, Kenya, Australie, Royaume-Uni, enfin bref, il y en a plein. Allez, on va aller voir les princesses de Monaco. Je me mets en mode novice, je ne suis quand même que Marcus, il ne faut pas non plus être trop présomptueux. Et on va pouvoir choisir des voitures. Alors regardez, Ford Focus, Subaru Impreza, je n'y connais rien mon voiture. Mitsubishi, je prends toujours la moins chère et celle qu'à le moins de kilomètres, c'est comme ça que j'achète une voiture. Voilà, Skoda, bon tout ça, c'est sûrement super bien. Moi, je connais que les Peugeot, je prends même Peugeot. Oh, Marcus, Marcus Grand-Lonolme, je ne savais même pas que ça existait. Ou sinon, Gilles Panzani, c'est pas mal aussi. Didier Auriol, lui, il est connu, je connais un petit peu. Denis Giraudet, c'est le de son beau-frère. Harry, t'en revas pas. Et, oh bah, Marcus Grenamme, je suis quand même obligé. J'ai couru combien de rallye ? 49, 33, 35. Bon, ah, âge 33, 35 ans, puis le poil mon âge, 35 ans, tiens. Ah bah, donc, c'est un signe. Ou alors, ils savaient, ils m'ont mis dans le jeu. Non, je suis sûr que Marcus Grand-Lonolme est un vrai coureur, puisqu'à priori, c'est les vrais circuits, les vraies voitures et les vrais coureurs. On ira voir tout à l'heure, on changera de voiture, on prendra autre chose qu'une 206 quand même. Alors, regardez, il y a plein de trucs, je ne rentre même pas dans les menus. La direction, les pneus, la suspension. Moi, déjà, si j'arrive à régler le siège à ma hauteur, c'est déjà bien. Alors, régler les suspensions, les pneus et je ne sais pas quoi, les boîtes de vitesse, ce n'est pas mon truc. Donc, en tout cas, on peut le faire dans World Rally Championship. Chaque fois, j'ai envie de dire WCR et c'est toujours WRC. Il faut que je fasse très, très gaffe avec ça. Ça peut être très blessant, un jeu qui s'appellerait WCRally. Un rally de chiottes, en quelque sorte. Non, c'est WRC. Donc, World Rally Championship. Voilà. Vous avez remarqué que les temps de chargement sont super longs et que ça m'oblige à meubler. Je ne vais pas tenir comme ça pour tout le level 1. C'est quand même super long. Ah, voilà les gars qui vont piloter ma voiture. Oh, qu'ils sont beaux. Mais oui, déjà, c'est bien foutu. Allez, on va commencer avec la vue extérieure. C'est là, moins bien. Je vous le dis tout de suite. Mais ça va vous permettre de voir un petit peu comment réagit la voiture. Et je trouve que c'est peut-être la plus pratique pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Mais les vues les plus spectaculaires sont les vues internes. Donc, allez, allons-y. Et on peut écouter la voix du copilote qui nous indique les virages. Écoutez bien, tendez vos petites oreilles. Alors, moi, je ne parle pas couramment le pilote de rallye. J'ai fait allemand, moi, deuxième langue. Donc, pilote de rallye... Oh là, je ne vois rien faire. Le pilote de rallye, je ne connais pas. Donc, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il dit 100, 2, gauche. Vous savez, c'est toujours les trucs dans 100 mètres. Gauche se resserre. Et moi, le temps de traduire ce qu'il dit, j'ai déjà passé le virage. Donc, je ne m'en occupe pas. Donc, ils ont fait des trucs sympas. Regardez pour les gars dans mon genre. Ils ont mis des petites flèches juste au-dessus. Vous voyez ? Là, ça veut dire qu'il y a une épingle à cheveux, carrément. Ensuite, il y aura un petit virage vers la droite. Donc, moi, je me fie plutôt à ça plutôt qu'à la voix du gars. Mais si vous êtes un vrai professionnel, vous pourrez virer les flèches et jouer. Oh, regardez ces magnifiques effets de lumière. 30 l'heure ! Comme dirait les Gremlins. Vraiment, les effets météo sont très, très réussis. Là, vous voyez qu'il y a de la neige qui tombe tout au long du parcours. Ça dérape pas mal. Je trouve d'ailleurs que ça dérape beaucoup, quelles que soient les circonstances météo. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. Je trouve que c'est toujours un peu pareil. Les voitures ont une drôle de tendance à déraper. Et surtout, à garder beaucoup d'inertie. Regardez, si je tourne à droite, vous voyez, elle reste longtemps braquée vers la droite. Et il faut sans cesse contre-braquer pour un petit peu rétablir la situation. Sachant que, c'est ça, j'imagine, le vrai plaisir du rallye, c'est de le contre-braquer à chaque fois et d'essayer de maintenir la voiture à peu près correctement sur la route. Par contre, un truc que je trouve rigolo, Pierre Boulay, notre réalisateur, appelle ça le syndrome V-Rallye. C'est vrai qu'on a l'impression, regardez, que la voiture bouge, qu'elle est sur un pivot, qu'il y a une espèce de pivot au milieu de la voiture et qu'elle bouge toujours sur le même axe. Comme si on avait planté un poteau au milieu de la voiture, parce que la caméra ne bouge pas trop sur les côtés. Oh, je suis déjà à l'arrivée. Bravo, les gars. Je suis arrivé combien ? Gros Nolme est arrivé combien ? Premier, on dirait. Tant épreuve, tant première épreuve. Fini premier, j'ai fini premier. Ce n'est pas toujours que ça m'arrive. Ça me permet donc de le souligner. Donc, on pourrait avoir à la droite un magnifique ralenti. Regardez, voilà, les gars, dans la voiture. J'ai fait mon démarrage en trombe. Je vais peut-être changer de vue. Oh, formidable. Il y a des petites musiques sympas. Regardez, deux minutes. Je n'ai pas envie de jouer, de toute façon. Pas mal, quand même, vous voyez ? Bon, ce n'est pas mon style de conduite, on est d'accord, c'est pourri, mais les vues sont quand même plutôt bien. Allez, j'arrête le ralenti. Non, pas continuer le ralenti. Continuer le rallye. On va aller voir la suite de ce rallye de, qu'est-ce que j'avais choisi ? Monaco. Je n'ai pas vu une princesse encore pour le moment. Voilà, continuer, continuons. Donc, je suis Prams sur ma petite Peugeot, suivi de Tommy McKinnon, Carlos François et Richard Burns. Comme Monsieur Burns dans les Simpsons, dites donc. Ça doit être assez rigolo. Je vais voir, peut-être on pourra le prendre tout à l'heure. On pourra courir avec Monsieur Burns des Simpsons. Vous voyez, le riche milliardaire et son assistant Smithers. Ça pourrait être sympa. Allez, commencer la course. Voilà, on peut aussi jouer à deux. Alors ça, c'est bien. Je vous ai parlé tout à l'heure de Paris-Dakar Rally. On ne pouvait jouer que tout seul et c'était assez chiant. Pas très maniable et vraiment, à part le logo Paris-Dakar, il n'y avait vraiment rien d'intéressant dans ce jeu. Là, au moins, il y a vraiment un vrai mode de joueur et on peut faire la course avec des potes. Et ça ne se passe pas trop mal. Les circuits sont assez longs, vraiment. Il y a plusieurs segments et c'est très très long. Des fois, on n'en voit pas le bout. C'est vraiment interminable. Comme les temps de chargement. En train de meubler. Quel métier je fais. Donc voilà, à deux, c'est pas mal. J'ai joué avec quelques potes et on s'est bien marré. Oh, il m'a paru plus court ce temps de chargement. Alors voilà mes petits pilotes. Allons-y. Ce coup-ci, on va changer de vue. Tiens, regardez. Pour que ce soit plus spectaculaire, on va passer carrément dans le cockpit. Alors, inutile de vous dire que c'est plus difficile à piloter dans cette config-là. Mais regardez comme c'est réaliste. On voit même un bout de nez du pilote à gauche de temps en temps. Quand ça tourne, regardez. Là, j'ai freiné un petit peu. Il y a le casque de l'autre qui ne m'est pas rentré dedans mais qui a été un peu éjecté sur le côté. Alors, allons-y. Les bruitages ne sont pas trop mauvais sauf que je trouve que les voitures ont parfois un drôle de bruit. On écoute un peu ? À l'extérieur, je trouve qu'on dirait un bourdon qui se serait pris dans un abajour. Écoutez-moi ça. C'est Maya l'abeille. Il n'y a pas de doute. Je ferais mieux de faire des blagues sur Maya l'abeille. Je ferais mieux de faire gaffe au virage. Et puis, allez, on va repasser dans la vue subjective. Ouh, c'est quand même la plus rigolote. Oh là là, je suis aux fraises totales. Bon, j'ai intérêt à me reconcentrer sinon ça ne va pas aller. Vous avez vu, il y a même le pare-soleil avec le nom de la voiture dessus. Genre la boîte, le Macumba. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Ça descend pas mal. On se rend mieux compte que ça descend, je trouve, avec la vue subjective. On se demande même parfois de quel côté ça va. Oh, la vache. Là, par exemple, il y avait un virage. Je n'ai pas trop vu. Alors, il y a d'autres vues. Voilà. Celle-ci est un petit peu plus pratique déjà. Je trouve que c'est vraiment ces vues-là les plus spectaculaires. Mais il neige à Monaco ? Je croyais qu'il faisait tout le temps beau là-bas, moi. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sortent pas, les princesses. C'est quand il y a de la neige, ils ne les sortent pas. Allez, je passe en mode vue subjective total. Ce serait comme ça. C'est carrément sans le capot de la voiture. Pas mal aussi. Et une bonne impression de vitesse, je trouve. Oh là là, il était beau, ce virage. Dommage que je ne l'ai pas pris comme il fallait. J'ai toujours du mal à me repérer. C'est un peu gris. C'est gris, gris, quoi. Je trouve que c'est dommage. Ça aurait pu être plus joli en Monaco, normalement. Waouh ! C'est super joli. Ah, la 3D est bien faite puisque j'ai tourné la tête. Où elle est, ma voiture ? Qu'est-ce que je fais là, moi ? Retour au circuit en 3, 2, 1. Voilà, il y a un petit compte à rebours. Et ça vous remet sur la route au bout d'un moment. Mais vous perdez quelques points de pénalité. Oh là, je suis mauvais. J'étais meilleur sur l'autre portion de circuit. Là, ça tourne un petit peu trop à mon goût. Avec ma grosse tête, regardez. Je ne vois pas les virages. Ce n'est pas comme ça chez vous. Vous voyez toujours bien les virages. Et bien, chez nous, à Level 1, voilà. Parfois, on a des petits problèmes de grosse tête. Surtout moi. C'est ça, quand on fait de la télé, j'ai toujours des problèmes de grosse tête. Ça arrive à tout le monde. Admirez-moi ces paysages. J'aime bien les effets de soleil. Vraiment, ça, c'est très, très réussi. En plus, ça vous gâche un peu la route d'être ébloui comme ça. On voit un petit peu moins bien. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Ah, déjà l'arrivée. Super. Ah, ben, ils sont contents, les gars. Là, je ne l'ai pas fait, mais on peut abîmer la voiture. Ça vibre un petit peu. J'ai fini premier. Non, ce n'est pas vrai. Oh, ben, dis donc. Je n'ai pas été très, très bon pourtant. Je me suis mis en bonne devise. C'est ça que je n'aime pas trop avec les rallies. Moi, c'est que je trouve qu'en général, on est toujours... On ne sait jamais vraiment où on en est pendant la course. Ou alors, il faudrait regarder les temps, savoir combien les autres ont fait, etc. Et puis, ben voilà, on s'ennuie un petit peu. Oh, allez, encore une épreuve. Après, on changera de voiture et de pilote, d'accord ? On ira prendre M. Burns, juste pour voir. Voilà. Donc, on continue toujours Monaco. J'espère qu'il va faire un petit peu plus beau, ce coup-ci. Donc, voilà. Moi, ça me frustre un petit peu les rallies parce que moi, j'aime bien faire la course avec d'autres gens. Et je trouve que là, on est tout seul contre le chrono et c'est un petit peu dommage. Par contre, en mode de joueur, ils ont fait un truc pas mal. C'est que l'autre joueur est sous forme de fantôme. C'est-à-dire, vous le voyez devant vous, vous pouvez le traverser, etc. Il n'y a pas de collision, en fait. Et il apparaît un peu sous une forme un peu fantomatique. Ce qui permet de vous motiver un petit peu parce que quand on voit l'autre devant ou derrière, ça motive tout de suite beaucoup plus qu'à bête chrono. Donc, voilà. C'est pas mal en mode de joueur, vraiment. Et puis, en mode solo, je pense que si vous aimez les jeux de rallye, ça devrait vous plaire. Ah, voilà notre charmant petit couple en volant de sa 206. Allez, vas-y. Vas-y, mon gars. Allez, je vais prendre la vue. Celle-là, elle est quand même impressionnante, je trouve. Mais où est la route ? Ah ! Je ne connais pas les circuits. Il faudrait vraiment les apprendre par cœur. Et évidemment, c'est le but du rallye. Aller le plus vite possible et faire le meilleur temps possible. Moi, c'est vrai que je n'ai pas révisé les circuits. Donc, je découvre plus ou moins au fur et à mesure. Mais les vrais pilotes, évidemment, s'entraînent comme des bêtes. Ils prennent des notes. C'est pour ça qu'il y a le petit collègue à côté qui donne quelques conseils. Il me donne un coup de boule, surtout. Avec le casque, ça fait mal. Je n'ai pas vu venir celui-là. Ah, épingle droite, j'ai compris. Mais un peu tard. Est-ce qu'il est seulement calé ? Je ne sais pas. On va écouter un peu. Il a l'air d'être calé. 50, ça veut dire dans 50 mètres. Long, droit, ça veut dire un virage long qui tourne à droite. Ah bah si, finalement, je parle le pilote de rallye couramment. Je ne m'en rendais même pas compte. Je ne m'en sors pas trop mal. Là, mieux que tout à l'heure. J'étais un peu distrait tout à l'heure. C'était plus difficile. Là, ça va tout de suite un peu mieux. Arrivée, déjà ? Mais on a fait ça en deux minutes. Ah, il se secoue. Il se secoue la barre de... Non, c'est quoi ? C'est les vitesses à cet endroit-là, j'imagine. Je suis nul en voiture. Voilà, donc c'était l'épreuve. La troisième épreuve. Est-ce que c'est tout ? Continuer à rallye. On va changer. On ne va pas rester tout le temps à Monaco non plus. Ce serait peut-être un petit peu pénible. Allez, je retourne au menu principal. Voilà. Ok. Ah non. Attends, je vous en supplie. Voilà. Et on va faire un rallye simple. Ce coup-ci, on va changer. La Suède, ça vous plairait ? Le Portugal, l'Espagne, ça va être peut-être un peu différent. Allez, chez nos amis pour le tout gâcher. On va aller. On reste en mode normal. Et on va s'y trouver Monsieur Burns. Voilà, Richard Burne. Il est là avec Robert Verde. Allez, allons-y. C'est étonnant que ce n'est pas mis Monsieur Burns avec Smithers. Vous savez, son fameux assistant avec les lunettes. Smithers, lâchez les chiens. Smithers, descendez de ce levier de vitesse. C'est assez terrible. Bon, allez, on va faire la course. C'est parti. Ah non, ce n'est pas parti. Il y a un temps de chargement. Je ne comprends pas qu'il soit aussi long d'ailleurs. Là, je me permets de râler. Au nom de tous mes petits camarades aussi. Pourquoi des temps de chargement aussi longs ? C'est vrai que franchement, ça dure des heures. On se demande bien pourquoi. Il y a d'autres courses de rallye ou d'autres jeux de course où il n'y a pas une heure de temps de chargement à chaque fois qu'on veut charger une petite piste de rien du tout. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un peu abusé au niveau des temps de chargement. Sinon, ce que je n'aime pas, moi, c'est la maniabilité. Je trouve que c'est un peu bizarre. Ça dérape quand même beaucoup, je trouve. Ça n'accroche pas trop la route. Si on compare ça, par exemple, à Grand Tourismo 3 où il y a quelques voitures de rallye. Ce ne sont pas que des voitures de rallye, mais j'aimais bien la sensation des voitures de rallye dans Grand Tourismo 3. On dérapait sur de la terre, etc. On avait vraiment l'impression d'accrocher. Là, on a l'impression que c'est un peu Olydeo Nice et Philippe Candelro dans une 206. Ça glisse de tous les côtés. C'est un peu bizarre, un peu stylisé. Et je trouve les sensations curieuses. Mais encore une fois, il n'y a qu'à moi que ça ne plaît pas ici à Game One. Les autres ont l'air de bien s'éclater avec ce jeu et de le trouver vraiment sympa. Donc voilà, pas de panique. Marcus, c'est vraiment simulation. C'est-à-dire que pour être allé une fois dans une Subaru, je peux te dire que c'est vraiment comme ça. Ça dérape comme ça, honnête ? On a l'impression de faire du ski. Vraiment, vraiment. Tu pilotes ça, toi, mon Pierre ? Je ne le savais pas. Non, non, non. Lors d'un voyage de presse, j'ai pu faire ça. Colin Macrae, numéro 1. Alors, est-ce que Colin Macrae était mieux que ça ou pas ? Ah non, c'était sur PlayStation à l'époque. Difficile de comparer. Ouais, ouais. Non, mais là, celui-là a l'air d'être super. Ça te paraît sympa ? J'ai pas encore essayé, mais vraiment, par rapport à la simulation de rallye qu'il y a dans GT3, je pense que c'est encore mieux. D'accord. Bon, moi, je... Ah bon, bête niveau de novice, je préférais GT3, la simulation de rallye GT3. Mais je comprends, voilà. Vous avez l'avis d'un expert. Ouh là là. Et voilà. Donc, t'as remarqué, Pierre, qu'ils avaient le nez un peu rougeau, les pilotes, au début, non ? On verra la fin de la course, mais on sent qu'ils ont peut-être un peu picolé avant le... On sent que c'est un sport où on peut tenir jusqu'à 45 ans, quoi. Le boeuf-carotte à la fin avec le petit coup de rouge, ça passe bien. Ça doit être ça. Donc, voilà. Normalement, boire ou conduire, il faut choisir. On est bien d'accord. On est vraiment pas chez les pilotes de rallye. Je vous dis ça, c'est vraiment purement moqueur, mais regardez bien leur tête à la fin. Quand j'arriverai à la fin de la course, vous allez voir que... Je les trouve un peu rougeaux du nez, moi, ces gars-là. On verra ça tout à l'heure. Donc, voilà. Nous voilà donc au Portugal où les routes sont quand même assez différentes de chez nous. Elles ne sont pas finies, visiblement. En tout cas, voilà. Pas des routes de rallye. En tout cas, les décors sont variés. Vous voyez, il y a des petits arbres, des trucs, des Portugais derrière des barrières. Donc, ça change un petit peu de là où on était tout à l'heure à Monaco. C'est quand même plus sympa, je trouve, d'être dans la campagne. Donc, n'écoutez pas mon avis de non-experts. Moi, ça ne m'éclate pas trop ce genre de jeu, mais je pense qu'avec Game One, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont aimé. Vous devriez être nombreux à aimer ce jeu aussi. L'idée, ce serait évidemment de pouvoir l'essayer pour voir un peu si les sensations vous conviennent ou pas. Voilà. Mais pas maintenant, un autre jour, parce que là, il y a un gars qui fait des gros signes derrière la caméra. Ça veut dire que c'est fini. Ouf. Ça va passer vite, finalement. J'avais vraiment très, très peur de m'ennuyer dans ce nouvelle one. Par contre, vous, vous avez dû vous ennuyer sacrément. C'est bien possible. Voilà. Donc, excusez-moi. La prochaine fois, je prendrai un jeu qui me passionne un peu plus. Ce sera peut-être plus motivant. Il faut quand même finir le rallye du Portugal pour le principe. Allez, soyez sages. Très sages. Ne buvez pas au volant, vraiment. Alors là, je ne rigole pas, les gars, du tout. Il ne faut pas faire l'endouille au volant. Vraiment, 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 vraiment. C'est sérieux. Soyez sages et à bientôt pour de prochaines aventures au volant. Sous-titrage ST' 501